bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo comme vous avez pu voir l'intitulé l'oreille absolue l'oreille relative le air training tout ça qu'est ce que j'en pense c'est dans cette vidéo c'est juste après le générique le temps que vous puissiez soit vous abonner ou d'aller chercher un petit café ou une confiserie alors aujourd'hui le sujet qui est intéressant c'est que vous doutez bien que tout musicien a besoin d'un outil indispensable ce que moi j'appelle dans mon jargon les cages à miel tous les oreilles si vous avez eu l'opportunité par votre famille des proches des rencontres de vous donner toutes les clés en main pour réussir dans le domaine de la musique ces personnes sont très certainement attelé lorsque vous étiez jeune à vous faire travailler votre oreille alors par le rythme généralement en france et en europe c'est plutôt on passe par la classe conservatoire mais surtout on s'attèle quel que soit l'instrument commun de base que ce soit le violon ou autre vous faire travailler l'oreille absolue où je dirais un autre exemple qui est très efficace le piano vous avez un exemple vraiment concret sur youtube d'un je vais parler de rick béato qui a un million et demi d'abonnés c'est un américain si je dis pas de bêtises il a une chaîne youtube et il avorde pas mal de sujets et c'est vrai que ce qu'il a vraiment lancé ce qu'il a vraiment aidé quitte avoir mis de l'huile sur le feu c'est de montrer l'un de ses enfants sa capacité qu'il avait à reconnaître les notes sur un piano et en accord donc à trois sons et ainsi de suite et il ya des gens qui sont évertués en disant qu'on pouvait avoir l'oreille absolue même en étant adulte alors là c'est la deuxième partie si vous avez une oreille absolue que vous avez l'opportunité enfant de l'obtenir ça se préserve et ça s'entraîne pour ne pas que ça se perde c'est un exercice donc il faut savoir que l'oreille absolue pour la travailler il faut avoir des oreilles pas du tout esquinté soit par une otite par exemple ou soit comme moi avoir un environnement familial surtout chasse qui ne sont pas très regardant à se protéger les oreilles ce qui me vaut un bel acouphène à l'oreille droite avoir un parcours de vie sans trop d'accident justement et pas avoir trop rencontré comme vous pouvez comprendre l'or elle est toujours entraîné cette oreille et l'entretenir c'est un outil très puissant parce que ça vous permet en fait de jammer de buffet sans demander à qui que ce soit on fait un blues en mi en l'or en sol et non 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 ou à essayer avec vos yeux de je vais pas dire de tricher mais de filouter un tout petit peu pour savoir ce que le fait comme accord le guitariste pour que vous sachiez dans quelle tonalité vous devez jouer il ya beaucoup de musiciens guitariste bassiste qui n'ont pas forcément une oreille absolue ça n'empêche pas du tout d'avoir une carrière dans leur vie ces gens là ils travaillent donc dans ces cas là à l'âge plus adulte à l'âge plus avancé une oreille relative c'est à dire que à force de jouer leur gamme à tel endroit ils vont mémoriser que ben le la qui ici présent à la cinquième case sur la corde de mie c'est un là à 55 hertz bien entendu cela va en adéquation pour toutes les autres notes qui composent votre manche c'est à dire que le la que je vous ai parlé juste à l'instant ben il est à 55 hertz il est à une première harmonie qu'il a une seconde harmonique et ainsi de suite ça c'est l'oreille relative et ça peut se travailler et on encourage à travailler l'oreille relative puisque ça permet de à l'oreille de pouvoir retrouver des chansons sur des chansons simples pas de souci dont le son n'est pas trop habillé également et hystéria de muse le son est tellement crade a tellement de distorsions que je vous souhaite bon courage pour avec une oreille relative voire même absolue pour retrouver à peu près l'ordre des notes un faux faut avoir l'oreille très aiguisé et surtout avoir pratiqué beaucoup beaucoup cet exercice donc aujourd'hui je vais vous parler d'une troisième solution complémentaire supplémentaire qu'il faut voir comme une aide en plus d'ailleurs pour travailler l'oreille relative je vous conseille très fortement le livre de gary willis sur le ear training qui a été pour l'occasion même le prof de scott devine qui est très connu sur youtube pour de la pédagogie bassistique il existe des aides supplémentaires et là on va faire appel aux aides modernes donc on va faire appel à une aide informatique je vous parle pas d'autotune le but c'est pas de vous mettre au champ ce programme a fait l'objet d'une mise en lumière par ariane cap basse de la l'occasion de faire des vidéos pour eux full fire et aussi pour sa propre chaîne youtube pardon adrian cap sans oublier paul davids paul david avec une chaîne youtube un guitariste quand même à 1 million 700 mille abonnés il s'agit d'un programme qui va passer par exemple la chanson qui vous intéresse à la moulinette et avec plein d'options et c'est tout de suite devant l'écran donc nous voici sur la présentation du logiciel et il s'appelle transcribe comme vous pouvez le voir en haut à gauche j'en ai profité pour mettre une chanson de mon groupe et à voilà à quoi ressemble l'interface et voilà donc vous avez sous forme de d'ondulations la piste de droite la piste de gauche il ya des marqueurs qui sont posés afin de permettre des mesures le a le b et là c'est le point de départ de la sélection avec le triangle rouge et en dessous vous avez comme un piano et sur ce piano on vous montre et on vous écrête les notes qui reconnaît avec le plus de force donc là vous avez par exemple un ray vous avez donc un dos et vous avez ici dans cette zone 1 là et vous avez un fa dièse qui est souvent reconnu il ya de fortes chances que ce soit les notes complémentaires pour le guitariste pour jouer ses accords pour les rendre plus épais plus complet alors il fait pas que ça de dire de reconnaître sur une section donnée sur un morceau de la chanson les notes il est un peu plus complet comme outil il vous permet par exemple de le jouer à ce c'est un très bon outil pour aider votre chanteuse il permet aussi transposition alors pour saxophone qui vont toujours si par exemple votre nouvelle personne au chant a besoin sur la tonalité globale du morceau de le jouer un demi ton ou un ton au dessus c'est faisable vous voyez dès que j'appuie sur la réglette ça est un incident tant mieux on va pas s'en plaindre donc vous voyez tout de suite l'intérieur moi c'est une version pas très moderne c'est une ancienne version que que je possède que mon prof de guitare basse m'a donné lorsqu'il a dit qu'il était temps que je joue en groupe et que je vole de mes propres ailes j'espère que vous avez apprécié cette découverte de ce logiciel qui par un tarif excessif je crois que ça doit être autour des 30 dollars 30 dollars 30 euros vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant vous pouvez mettre un commentaire en disant ce que vous vous pensez de ce type de méthode de travail mais pour moi elle est complémentaire à mon oreille relative donc l'oreille gauche je l'ai encore assez bon état par contre quand la droite prend le dessus c'est moins évident et je suis bien content d'avoir justement ce logiciel qui me permet d'accélérer de ralentir de pouvoir monter un demi ton ou un ton de pouvoir presque effacer la voix de la personne de chant sur l'enregistrement pour laisser de la place à la chanteuse certains diront la chianteuse afin qu'elle puisse s'exercer à différentes vitesses mais surtout c'est un outil très pratique pour avoir un ordre d'idées une trace de qu'est ce qui joue au niveau des accords et ainsi de suite maintenant ça ne vous fera pas une tablature ça ne fera pas une partition à la clé de fa on est bien d'accord mais c'est un outil complémentaire et je pense qu'il faut savoir vivre avec son temps à l'heure actuelle voilà n'oubliez pas de tirer la petite cloche si ce type de vidéo vous intéresse ainsi que le reste de toutes les vidéos qui a en accès libre et gratuit sur cette chaîne c'est le but de youtube également vous pouvez aussi mettre un petit like et un petit commentaire et je vous dis à très bientôt et pour poursuivre de nouvelles vidéos n'oubliez pas donnez moi votre avis donnez moi votre ressenti prenez soin de vous